bonjour à tous et à toutes donc on va se retrouver aujourd'hui pour la lecture de déjà du mois de novembre et oui on est déjà en décembre la pile est là j'ai des cd qui sont là parce que j'ai pas spécialement qui arrive un big mac je tiens à mettre une petite parenthèse si la fin vidéo paraît plus clair que la niveau lumière c'est normal je voulais refaire fi ça il ya même pas une heure une demi heure de notre regard non parce que j'ai fait une pause pour boire un thé et c'est une petite pause etc il se passe qu'au moment de vouloir transpirer tout sur pc pour pouvoir monter directement la vidéo je ne pouvais alors je ne pouvais pas transiter cette partie que vous allez voir maintenant bah c'est qu'il se passe et qui me quand je voulais transparer la première grosse partie parce qu'il y en a un parti qu'on portait l'appel du mois de décembre et justement le mot de la fin ce qui se passe c'est que justement cette partie où vous avez toutes les lectures et bah ça n'a pas voulu lire je sais pas pourquoi mais je le retourne parce que sinon je vais pas m'en sortir si vous voulez avoir cette vidéo donc le 1er décembre normalement donc il y a pas mal de choses vous allez voir pour un gros moment j'espère que ça va pas durer deux murs comme la dernière fois normalement c'est truc que c'est pas mal j'ai lu deux romans mais j'ai qu'un seul qui a été chroniqué l'autre je le chronique je pense début décembre faut seulement que je le note mais sinon c'est parti le premier livre que j'ai à vous présenter il s'agit de rien ne s'oppose à l'ennemi de défilé vivant chez giselle atteste que j'ai dû lire pour la deuxième édition du book challenge book discoveries et amélie donc je mettrai sa chaîne ici m'a choisi ce livre parce que je ne suis pas du contemporain et j'ai bien aimé de toute façon je vais vous mettre la vidéo au dessus pour que vous puissiez avoir mon avis parce que je pense pas que pour certains livres de toute façon comme celui-là je l'ai chroniqué et puis d'autres je l'ai juste survolé sinon on y est encore demain donc juste pour ce livre je vous fais un petit bref résumé Delphine de Vigan va avoir une sorte de récit de la vie de sa mère qui était décédé au moment où le livre est sorti elle nous raconte un peu toute sa vie avec des chapitres pause pour nous parler un petit peu de cette mère un petit peu où ce qu'elle en est le niveau de Thyracique qui est d'ailleurs un bon livre mais il y a eu seulement un point négatif mais c'était seulement un truc totalement personnelle en livre non lu mais lu mais non chroniqué s'agit du jour du monde des infos saliés de doc7 chez first edition je vous mettrai la chaîne de doc juste au dessus il l'a grave géré pour ce livre franchement moi j'adore ces vidéos franchement dès qu'il y a une vidéo je me saute dessus parce que je ne sais même que je vais kiffer donc il a fait des tops 7 parce que c'est sur quoi il baisse sa chaîne de tout et n'importe quel sujet voilà il y a de tout il y a jeux vidéo invention histoire enfin vraiment du tout c'est ce que j'aime vraiment chez chez william donc c'est le gars qui le prénom du jeune homme qui faisait sur la couverture c'était vraiment un livre que j'ai adoré hier parce que j'adore ces vidéos et c'est vraiment un concentré il y a certaines des chapitres des tops qu'il a déjà fait sur sa chaîne d'autres pas du tout donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un peu comme de l'inédit par rapport à tout ça c'était vraiment génial ça suit le trap il est très fin eu 140 poches je crois un truc comme ça moi un truc comme ça et j'ai compté il doit y avoir plus de 160 tops je crois 120 ou 160 je ne sais plus combien trop j'allais compter mais pour le prix ça vaut le coup alors 14,95 alors il n'est pas moyen à mon frère cet exemple je vais me l'acheter de toute façon pourquoi ? pour faire du temps quand j'aurai du temps je vais l'acheter parce que je suis de bonne action parce que dans le prix que enfin dans william a conçu une certaine somme pour lui pour chacun de ses livres et il va l'attention de le renverser à des associations humanitaires donc je trouve l'idée vachement sympa de se dire que nous lecteurs on fait une bonne action pour un livre donc c'est vraiment de l'exceptionnel l'idée elle est très bonne parce que je pense que c'est... c'est pas une fois que j'entends ça de se dire que il s'est un peu aussi je pense quoi très à table vous savez ces livres ou que vous achetez c'est tendre pas pour les restes du coeur là je trouve aussi que l'idée elle est très bonne parce que on se dit que on est lecteur on adore les livres et on a envie de donner un petit peu à des associations et autres on n'a pas... on ne sait pas lesquelles donc là je pense que c'est pas une bonne initiative sauf que là à l'heure actuelle où je vous tourne ces vidéos la vie où William a sorti son livre sorti il y a deux mois donc en octobre parce que le livre c'est en octobre il ne savait pas je crois à ce moment là qu'elle est l'association de choisir je pense qu'il ne me dira pas mais faites une bonne action non je pense que je vous le dis franchement faites-le donc à la médiathèque donc vous allez voir j'ai trois trucs à moi et le reste c'est que des trucs j'ai pris mon poignet et encore je crois que j'ai pris des trucs qui sont trop adaptés à son petit âge parce que ma petite nia c'est mi-novembre justement un an donc voilà je l'ai emmené pour refaire à la médiathèque apparemment elle a kiffé alors je promets qu'elle a kiffé je l'aurais même pas surveillé elle serait partue j'étais dans la médiathèque sachant qu'elle est hyper grande pour moi je me suis pris donc pris Miss Perrier et les enfants particuliers de Ransom Riggs avec les dessins de Cassandra Jean aux éditions BDKids donc nos éditions Bayer collection BDKids vous allez me dire oui j'ai lu le livre Miss Perrier et Miss Perrier et les enfants particuliers enfin le roman je ne peux pas me présenter là parce que je l'ai prêté à quelqu'un actuellement et je me suis dit je veux juste voir ce que ça donne celui-ci alors c'est un souple et c'est en fait une bête tout simplement je vais vous en parler plus en étage qu'on sur le blog prochainement parce que juste pour vous donner un avis sur des pensées par rapport au dessin l'histoire je la connais déjà donc ça va pas être plus développé qu'avant mais je pense que personnellement pour ceux qui ne veulent pas lire le roman spécialement mais qui veulent s'intéresser à la lumière de Miss Perrier et les enfants particuliers ça peut être un bon intératif je pense pour vraiment commencer à s'intégrer dedans c'est vraiment je pense un bon moyen et après je pense qu'il y a beaucoup de livres que j'aurais aimé avoir sur ce format là sincèrement je pense que ça change un peu que l'écrit etc ancienne je me suis pris Jean Grégorien, des Bénétins, de l'abbaye de Saint-Maurice et de l'abbaye de Saint-Maur-Clairevaux donc c'est fini, voilà et Opéra Fantastique d'Emmanuel Kies alors pour ma nièce j'ai pris 4 livres et autant de CD donc alors oui, j'ai un abonnement où j'ai pris l'abonnement Maximo donc je ferai jusqu'à 8 livres, je crois autant de CD en tout cas pour CD et livres et je crois 4 DVD enfin bref c'est Manice qui crée je sais pas pourquoi elle a l'air être en colère niveau lire j'ai pris Moi, pas, moi aussi de Mario Ramos chez Postel c'est en fait à chaque fois on a 4 animaux on a Talimo fait ceci, moi pas et la dernière phrase c'est Talima fait ci, moi aussi et en plus c'est ce qui est du cartonnier donc je pense que ça peut être bien pour les tout petits voilà j'ai pris aussi également c'est son pastel de loup dans la bergerie de Rascal et le Maître c'est une BD que j'ai trouvé un peu sombre je pense que les 3 dernières que je vais vous présenter c'est plus adapté genre pour l'entraide maternelle voire 2, 3 ans 3, 4 ans généralement vraiment je trouvais que ça faisait un peu sombre donc c'est vraiment des petites images avec un peu de texte ou même pour l'entrée au CP je pense que ça peut être bien au niveau lecture toujours aux éditions Pastel j'ai pris des aventures de Ripa Dan et attendez-ce qu'il y a vous savez il y a des espèces de trucs des couvre-livres et je vous jure ça brille à la lumière et Rapatro en plus du plein sur l'île ça se voit limite pas donc Dragon Ball de Elsbietta les éditions Pastel c'est très jaune et très bleu là aussi au niveau maternel tout ça je regarde un peu dans le printemps comment est-ce que c'est pas forcément d'être à son âge donc je trouve vraiment intéressant je sais pas si c'est vraiment un style de livre que vous voulez voir sur le blog ou sur la chaîne donc dites-moi en commentaire ça peut toujours être intéressant dans votre avis donc voilà etc et j'ai pris L'oiseau Oisif de Camille Ouzon donc à part c'est d'être chez l'édition Magnani je sais pas si ça existe comme fin d'édition donc voilà vraiment sous forme rectangulaire ça j'aime beaucoup et là vraiment pour les tout petits ou même comme je disais pour un CP qui apprend juste à lire vous voulez quelque chose de simple ça peut vraiment être intéressant niveau CD j'ai pris Les Animaux en 48 Rondes, Quantites et Berceuses donc c'est des petites chansons qui je ne reconnais même pas il m'y a eu 30 ou 30 minutes il y en a une qui dit ouais voilà c'est très court j'ai aussi pris Chansons Dorées de Bretagne à chanter et à danser Derrick Marchand et Noulbue je sais pas comment ça se prononce donc c'est le petit menestrel je vous mets les noms j'ai pris Jean de Lorraine donc Comptes et Chansons de Mon Jardin c'est vraiment intéressant là pareil il y a vraiment 22 chansons et les chansons de Bretagne il y en a 18 pareil c'est généralement des chansons qui ne durent quoi même pas une minute alors celui-là je pense que ce que j'ai le plus écouté avec ma nièce c'est Chat de Paris notamment avec Daniel Lavoie en fait il y a 12 chansons une chanson correspondant à un mois de l'année c'est à dire que le 1, 6 jours le jour de l'an Tom de la Saint-Valentin etc. correspondant à un mois de l'année je trouve ça vraiment il est très sympa et c'est vraiment autour d'une lumière des chats donc ça peut être vraiment intéressant alors au niveau d'acquisition je voulais vous présenter ceci donc c'est un petit carnet peint et fécure je ne sais pas comment vous le dire un peu à plat je l'ai acheté à Action et c'est pour commencer à faire donc mon balaise journal ça je l'ai vu beaucoup je fais des idées intéressantes moi pour le niveau d'organisation j'ai à la base déjà un agenda qui est là de chez Paperblanks je mettais tout dedans je me mettais tout dedans ma vie perso ou quoi ma vie professionnelle à la base c'était vraiment pour marquer mes horaires étant donné que je suis vraiment dans l'aide à la personne ça ne permettait de ne pas aussi bien le travail que les rendez-vous tandis que là je peux vraiment mettre tout ce qui concerne vraiment le blog la chaîne YouTube etc ce que je mettais dessus et souvent quand je mets je vais essayer de mettre des articles vers 18h et les vidéos vers 18h aussi souvent ça se chevauchait c'est pas spécialement tandis que là je peux mettre aussi tout sur la médiathèque etc s'il vous plaît que je vous fasse une vidéo où je vous parle un peu de mon balaise journal dites le moi sachez que je le commence justement au cours des centres et pareil pendant mon agenda si vous voulez savoir comment je l'organise dites moi tout ça en commentaire alors niveau acquisition je vais commencer à vous parler notamment des e-books j'en ai pris pas mal sur le site de Booken dans la catégorie gratuit alors je ne sais pas si c'est un site que vous les trouveriez mais on verra bien ce que ça va donner alors justement vous donner les titres les titres le nom de l'auteur et la métro d'édition parce que pourquoi j'ai certains où c'est en où j'ai que le quart et au moins vous aurez l'image vraiment en couleur alors je précise que j'ai eu aucun résumé déjà donc on ne saurait pas de quoi ça parle donc il y a en premier Né plus peur de Bernard Florence donc en auto-édition j'ai pris le trompe d'Aldési donc de Aurélie Jeunet aux éditions fantasy édition dans leur collection auteur francophone donc j'ai pris un épisode bonus de la série les ans coûtant donc c'est le filtre d'amour de Anne Rossi aux éditions j'ai également pris la clé de l'arche du temps le secret du diamant bleu de François Santini aux éditions Jeunet pour alors qu'en réflexion aventure fantastique c'est d'ailleurs ce que je déteste c'est le titre vous n'avez pas tenté je ne vous l'aurais même pas pris je vais vous mettre la couverture et dites moi ce que vous vous en priez J'ai également pris Brajlon et Melody présente les essentiels du steampunk en acquisition Brajlon je ne suis pas du tout Brajlon du tout steampunk je voulais un petit peu découvrir c'est surtout Patatra qui me fait découvrir ce thème-là un petit peu je me suis toujours intéressante à découvrir pour l'instant j'espère que lors de la direction de la discos quelqu'un va me faire découvrir j'ai également pris le premier tome de Ergen donc Un Peuple Inconnu de Fabien Perez donc là ça va être l'auto-édition parce qu'il n'y a pas de maison d'édition indiquée dessus j'ai également pris la liste de Noël de Jojo Moyes aux éditions Brajlon dans la connexion nouvelle j'ai jamais eu de Jojo Moyes parce que j'ai tellement vu de ses livres sur Booktube etc que ça me rebute un petit peu mais on verra bien ce que ça va donner par la suite sinon au niveau de race c'est mes achats livres il y en avait deux à la base je ne vais pas se mettre qu'un seul vu que c'était pour la chambre ancienne non trimestrielle de France Loisir le premier c'est Les chiens d'Alan Stratton aux éditions de France Loisir là on prend ma poche la réponse je m'en ai mis dans les mains mais parce que j'ai accepté aussi alors pourquoi ? parce que sinon les livres je n'avais pas qu'ils me tentaient et sinon les autres c'était que les livres que j'ai vus sur Booktube et les blogs donc c'est très bien que plus je vois mes livres moins j'ai envie de le lire je pense ça comme un objet du diable si je peux me laisser c'est un meulat mais j'ai du mal à les lire celui-là aussi je l'ai souvent tourné mais je ne sais pas de quoi ça parle j'ai eu aucun avis je me suis assuré ce que c'est un but donc on verra bien ce que ça va donner il y a 300 pages c'est écrit quand même pour moi assez au moyen donc c'est facile à lire mais je l'ai payé quand même je crois 11 euros parce que c'est avec le Club et l'autre côté c'est parce qu'ils faisaient une ils vidaient des livres etc des paniers où il y avait des livres à 5 euros je me suis tentée parce que là c'est un peu qui est ressorti il s'agit donc de ce niveau-là depuis quand les origines des objets de la vie quotidienne de Pierre-Germann aux éditions font choisir c'est vrai ce que j'aurais acheté pour une chose le prix à la base le prix je ne sais plus si c'est à 21,99 ou 22,99 22,23 euros si j'ai arrondi là c'est parti des livres des paniers où vous visitez à Saint-Claivre on n'est pas en Angleterre on n'est pas au Royaume-Uni 5 euros à la place plutôt donc je vous ai dit autant y aller dessus c'est sous forme c'est souvent du ce que j'apparais dans ce que je dis slash je ne sais pas comment vous oubliez je vais vous montrer par exemple la première page avec Loire donc avec Loire je dis le mot avec toute une petite définition l'académie française vous voyez je sais quoi ça change l'écriture du mot sur quoi on est parce que je trouve ça vraiment intéressant ça gagne un peu et qu'on a toujours des petits dessins et autres donc ça change plutôt beaucoup je pense que là vous allez peut-être le voir rapidement je ne sais pas pourquoi ça dépend vraiment voilà tout ce qu'il y a au niveau acquis j'espère avoir assez de batterie à l'heure actuelle parce que j'ai encore des livres à vous présenter donc là il s'agit tout simplement des livres que je vais vous présenter pour les lectures du mois d'octobre du mois de décembre je remonte que le temps on ne va pas y arriver donc il y en a trois parce que là je vous le dis il y a vraiment trois romans ils ont compté des bédéos mais un n'empêche d'en rajouter entre temps donc le premier c'est le cycle des keys donc le tome 1 la cité des abysses d'Ariane Brickard aux éditions le héros d'argent donc voilà là on va mieux comme octobre c'est vrai que j'ai acheté à la cinquième heure du livre parce que comme je dis à l'auteur c'est ce genre de livre que j'aimerais bien lire en hiver à cause de la couverture bleue je ne sais pas comment vous le dire je suis un peu chou dans ma tête c'est du fantastique alors juste pour vous résumer c'est un lieu c'est une histoire qui se déroule sur la planète Tethys un monde totalement aquatique ça devrait être une quoi et donc 8 ans plus tôt on sait que Issa a échappé jusqu'à une mort parce que son peuple a été colonisé par les humains et donc elle revient sur cette race adulte pour découvrir ce qui s'est réellement passé et donc voilà on peut prendre à découvrir son périple je vais aussi lire je crois que c'était un co-channel www donc Joana Zahir en auto-édition c'est une petite brique de plus de 300 pages c'est une dystopie on est en 2035 la technologie nous a totalement en valie on est au niveau du périphérique de Parisien vous avez Paris qui est en soi de haut mur et là-dedans lui vraiment il est noble etc enfin je ne sais pas une société modèle et auquel il faut vraiment adhérer sinon tu meurs c'est ça qu'on doit dire ça comme ça c'est juste pour montrer un petit peu l'envers de la technologie je pense que je vais être sur le site de Joana Zahir voir si je peux me coucher le CD qui va avec pour un peu me lire et le dernier livre à lire que j'ai commencé à lire il s'agit des trascrames de cristal de Joana Zahir c'est d'autres d'Anne Chevalier Mao aux éditions ACM donc c'est de l'auto-édition petit donc j'ai eu le tome 1 que j'ai vraiment adoré ma petite truc j'ai eu le tome 2 parce que j'ai le tome 3 qui traîne dans mon corps dans ma tête la lecture de la session est terminée j'espère que ça vous aura plu sur ce je vous dis de bonnes lectures de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à tous dans le prochain vidéo que je vais attendre maintenant j'espère d'avoir un minimum de lumière de toute façon je vais recharger un petit pardon au revoir oh, 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 oh oh, oh oh, oh